Pourrait-il y avoir un payage sur le nouveau pont de l'île d'Orléans? En tout cas, c'est ce que souhaite une majorité de Québécois, si on se fie à un récent sondage léger. Par contre, Pierre-Antoine, les soins de la région de Québec ne veulent pas de payage. Oui, et vous allez le voir, parce que le coût du projet qui est évalué à 2,75 milliards de dollars avait fait abondamment réagir. Il faut dire qu'il y aura déjà des travaux préparatoires qui sont effectués, l'ivraison du projet au moment où on se parle, ou 2028. Mais c'est la question du payage pour les non-résidents de l'île d'Orléans, qui fait réagir à travers ce sondage léger auprès d'un peu plus de 1000 répondants québécois. 48 % des répondants estiment qu'il devrait y avoir un payage pour les non-résidents du pont de l'île d'Orléans. Par contre, si, Michel, on se concentre uniquement sur les répondants de la grande région de Québec, c'est tout le contraire. 48 % des répondants estiment qu'il ne devrait pas y avoir de payage pour les non-résidents de l'île d'Orléans. Maintenant, sur la nécessité de bâtir un nouveau pont, la question a été posée à l'ensemble des Québécois, qui considèrent que 35 % sont favorables en réalité à la construction d'un pont. On refait le même exercice cette fois avec les résidents seulement de la grande région de Québec. Eh bien, eux considèrent à 59 % qu'il est favorable de bâtir un nouveau pont de l'île d'Orléans. Alors écoutez les réactions qu'on a obtenues aujourd'hui, justement, de la part de citoyens de la grande région de Québec. C'est sûr que ceux qui y montent souvent, peut-être que ça va les intéresser moins d'y aller. Absolument pas d'accord. On paye déjà tout pour... On est contribuables comme tout le monde. Puis c'est une nécessité, ce pont-là. Non, je verrais pour un pont à payage sur l'île d'Orléans. Eh mon Dieu, j'ai de la famille, moi, à l'île d'Orléans. Fait que non, je serais pas bien intéressé pour ça. Bon, et le sujet rebondit évidemment à l'Assemblée nationale aujourd'hui de la part des élus et notamment de la part du ministre responsable de la région de la capitale nationale qui a été assez catégorique sur le sujet. Il n'y aura pas de payage sur le pont de l'île. Pour l'instant, c'est pas des choses qui sont envisagées autant pour les citoyens qui habitent sur l'île que pour les touristes. C'est un enjeu de permettre aux gens de l'île d'Orléans de continuer à vivre et c'est un lieu historique. Je ne pense pas que c'est une solution d'imposer un péage pour couvrir une partie de la facture, en fait. La facture, elle est élevée, il faut se le rappeler. La facture, elle est élevée parce qu'on a beaucoup attendu. Alors que l'on considère la facture élevée ou non, le projet ira vraisemblablement de l'avant au grand plaisir des agriculteurs, des producteurs agricoles ici qui doivent composer avec des limitations de charge sur le pont nécessairement. Ça leur fait perdre de l'argent. Merci beaucoup.